Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne, Best of the Web. Vous êtes sujet aux crampes, aux douleurs articulaires ou brûlures d'estomac ? Voilà peut-être les signaux d'un déséquilibre acido-basique. Cet équilibre métabolique, est très important pour la santé de vos os, et de vos organes, et est influencé par notre alimentation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demande tout d'abord de liker cette vidéo. Votre like nous encouragera à produire d'autres vidéos pour vous. Abonnez-vous, et rejoignez notre chaîne, en cliquant sur le bouton rejoindre, pour bénéficier d'avantages exclusifs. Lorsque le pH, qui est un témoin de l'acidité, avoisine les 7,3 ou 7,4, le corps se trouve dans un équilibre parfait et tous les systèmes de l'organisme fonctionnent correctement. Lorsque ce pH diminue, l'organisme devient acide, c'est ce qu'on appelle l'acidose. Un corps acidifié dépense beaucoup d'énergie et de minéraux pour rétablir l'équilibre, question de survie. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble, 7 réflexes à adopter pour réduire l'acidité du corps. Évitez les aliments industriels Rapides et pratiques, les plats préparés, les sauces ou les biscuits industriels peuvent être tentants, mais ils sont bourrés de conservateurs et d'agents de texture, qui acidifient l'organisme. Des plats faits maison, sont bien meilleurs pour votre palais, votre santé et votre ligne. Faites le plein de fibres. Pour réduire l'acidité, le corps a besoin de fibres. Elles sont présentes dans les épices, les oléagineux mais aussi dans les fruits et légumes. Les graines d'avoine ou de lin sont aussi une source intéressante. Buvez des infusions à profusion. Remplacez le thé noir par les thés verts ou blancs, qui sont beaucoup moins acides. Privilégiez les tisanes de bonne qualité, particulièrement de plantes reminéralisantes comme l'ortie, la prelle, l'avoine fleurie ou le framboisier et même le bambou, bon pour les articulations. Réduisez les farines blanches. Comme le sucre et le sel blanc, les farines blanches sont des farines raffinées qui ont subi des processus de nettoyage et de blanchissement qui leur fait perdre leurs nutriments. Les aliments raffinés n'ont pas grand intérêt nutritionnel, ils sont pauvres en fibres et nutriments tandis qu'ils sont riches en énergie. Consommez des légumes crus. Privilégiez les céréales complètes plutôt que les raffiner, mais surtout faites la part belle aux légumes, car les céréales complètes contiennent de l'acide phytique, une molécule qui bloque la disponibilité de certains micronutriments. Il faut donc aller les chercher dans les végétaux crus qui regorgent de vitamines, minéraux, oligo-éléments, antioxydants, fibres alimentaires, chlorophylles, oxygène et en enzymes naturelles, des nutriments qui permettent d'éliminer les déchets accumulés dans l'organisme, de protéger notre système immunitaire et de tenir éloigné de nombreuses maladies. Diminuez les protéines animales. Réduisez votre consommation de viande et de poissons, notamment la viande rouge et transformée comme le bœuf et les charcuteries. Misez surtout sur les viandes et poissons bio. L'excès de viande entraîne un taux important d'acide urique, phosphorique et sulfurique, de forts acides qu'il est difficile d'éliminer. Du sport et un bon sommeil. Un bon équilibre acido-basique est un vrai atout bien-être. Pensez à vous relaxer en prenant du temps pour vous, en faisant, du yoga ou en pratiquant la méditation. Soignez la qualité de votre sommeil et pratiquez une activité physique régulière. C'est tout pour aujourd'hui. Dites-nous en commentaire si cette vidéo vous était utile. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. A bientôt.